La Gamescom c'est aussi l'occasion de raconter des petits studios, enfin plus ou moins grands, des studios indépendants, et là il a été dans le pavillon turc pour rencontrer un studio qui s'appelle ? Tales World. Ok, et qui est un studio turc donc ? Voilà. Waouh, en Turquie et tout ? Je pense. Waouh, ok, alors du coup, le jeu s'appelle comment ? Mount & Blade 2, Bannerlord. J'étais assez curieux, c'est quoi comme, c'est quel style de jeu en fait ? Alors c'est un jeu qui mélange plusieurs genres, donc il y a un côté plutôt gestion, on va gérer l'économie, la diplomatie, donc on atterrit dans un monde où il y a plusieurs seniors, on incarne nous-mêmes un, donc on doit gérer nos relations avec les villages, eux-mêmes gérés par d'autres seniors, donc nos relations avec les villages, avec les seniors, donc il y a plein de choses à gérer, vraiment un côté économique très poussé. Même dans nos villages, on va commencer à gérer nos villages, donc par exemple, ils ont fait une démonstration, on peut lancer une construction, on peut mettre nos ouvriers à 100, les faire saigner, les fouetter, jusqu'à chez toi en 10 jours, c'est tout à fait possible, après ils ne vont pas trop apprécier, donc ils vont appeler le syndicat et ça va peut-être poser problème, donc quand même jusqu'à notre propre cité, il y a plein de choses à gérer, donc ça c'est le premier côté du jeu. Ensuite, il y a un côté un peu plus RPG, donc là on incarne notre personnage en vue de troisième personne, on va dans notre village, on va à la taverne, on rencontre des gens, on peut jouer à certains jeux pour gagner de l'argent, ou même affronter, c'est un seigneur sur des jeux de société pour gagner des prisonniers, des ressources, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas des quêtes aussi, ils ne te donnent pas des quêtes à faire ? Tout à fait, donc dans la démo que vous présentez, il y avait la quête où un ami ou l'un de nos citoyens ne nous trouvait, parce qu'il s'était fait escroquer, il s'était fait voler un cheval, enfin, donc à ce moment-là, c'est à nous d'enquêter, alors ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de choix, donc c'est à nous-mêmes d'accepter ou pas la quête, une fois qu'on accepte la quête, on va trouver le marchand, discuter avec lui, alors lui nous présente son copain très barraqué, alors soit on recule, on la joue safe, soit on y va à fond, et alors le copain du marchand a commencé à nous attaquer, on a des légitimes défenses, on sort l'épée, un petit duel, donc même dans les quêtes, il y a plein de choses à faire, et donc vraiment nos choix vont avoir une répercussion sur le déroulement de l'aventure, donc voilà, donc là, la quête se terminait par un affrontement à 7, donc on avait trouvé 7 amis à nous pour affronter les amis, donc le marchand avait déjà vendu le cheval, et donc on avait trouvé l'acheteur, alors lui, il était entouré d'une quinzaine de personnes, et donc le joueur qui faisait la démonstration, il était à 7 contre 15, il a tout géré évidemment, Alors du coup, tu gères toi tes 7 personnages d'un coup, ou tu joues en multi là sur le coup ? Sur le coup, tu gères ton personnage à toi, donc tu peux te donner certains ordres à tes alliés, mais tu joues vraiment ton personnage, donc bon bah lui, il y était, il a tout dénaigué tout seul, donc... Ouais, il a dû tricher. Donc voilà, je ne sais pas si c'est Lillia qui a encore besoin d'amélioration, ni que vous désalliez, mais en tout cas, c'est vrai que lui a tout dénaigué tout seul, donc un coup de carrément. En même temps, quand tu sais, tu sais quoi ! Voilà, donc en tout cas, il y a encore du travail, donc le studio est très perfectionniste. Alors du coup, tu es en train de nous dire que c'est un jeu qui mélange gestion et aventure, donc tu dois faire des quêtes, etc. pour gagner, faire grossir, devenir plus gros, etc. Voilà, c'est en gros, c'est... Et c'est un jeu... Au niveau graphisme, ça donne quoi ? Au niveau graphisme, donc là, il y a encore du travail, donc on a deux parties, donc on a la partie « Carme du Monde », on a des personnages jettent un petit cheval, si tu penses au VRPJ japonais, on a le personnage qui fait la taille du village, à côté du canilet, puis on a la vue troisième personne, donc bon, on est dans quelque chose qui est encore très... En développement. En développement, voilà. Donc après, le studio, enfin, les développeurs m'ont dit, ils veulent vraiment y aller à fond, ils veulent vraiment sortir un jeu qui est très fini, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore de date à nous communiquer pour l'instant. Ils veulent vraiment que ce soit à fond, et même par la suite, ils laisseront leur moteur aux mains des modeurs, donc même par la suite, normalement... Ah, c'est cool ! Il y aura... Voilà, parce que le premier de la sortie, il y a déjà une grosse communauté de modeurs derrière, et donc ils veulent continuer à alimenter ces communautés, donc le moteur leur sera laissé, et donc il y aura vraiment possibilité de faire plein de choses. Le jeu dispose d'un mode multijoueur, et là, ils sont très, très ambitieux. Pour l'instant, ils supportent des cartes du monde, ils vont supporter jusqu'à 200 joueurs. Leur objectif, c'est 400. Ça va être un beau foutoir ! Voilà, donc à la manière de Game of Thrones, on va forger des alliances, on va les rompre, ça va être fun. Il y a moyen de s'amuser, en tout cas, il y a un très gros potentiel, donc il y a plutôt le côté technique qui pourra mettre encore à travailler, en tout cas, niveau concept, il y a de bonnes choses, et je pense que c'est un jeu à suivre. Eh bien alors, tu sais quoi ? On va le suivre. Voilà.